Tous les moyens seront mis en oeuvre pour élucider les circonstances de cet attentat. Promesse d'Emmanuel Macron après la mort de six Français au Niger, tués par des hommes armés pendant une excursion touristique. Leurs chauffeurs et leurs guides, tous les deux Nigériens, ont aussi été abattus. Mahobé Kerr-Granier. Six jeunes âgés d'une vingtaine d'années qui travaillaient dans une association humanitaire française. Ils profitaient de leur week-end pour se promener dans la région de Kouré où se trouve une réserve de girafes. Pour Dominique Rizé, spécialiste police-justice BFM TV, ils ont pu être victimes d'un guet-apens. Ils ont été retrouvés, tués à côté de leur véhicule, attaqués par des hommes qui sont arrivés à moto, armés de kalachnikov, puisqu'on a retrouvé un chargeur de kalachnikov sur place. Cinq ont été tués par balle, il y en a une qui présente une plaie par arme blanche. Le véhicule a été incendié, les hommes ont pris la fuite. La région, classée orange par le quai d'Orsay, est jugée comme dangereuse par Niagale Bakayoko, experte des questions de sécurité dans le Sahel. Cette zone des trois frontières est en effet particulièrement instable. Et d'ailleurs, depuis le sommet de Pau en janvier, c'est sur celle-ci que les opérations de la force française Barkhane se concentrent. Elles se concentrent notamment pour lutter contre le groupe terroriste, l'État islamique au Grand Sahara, qui est en réalité la branche sahélienne de l'État islamique. Le ministère des Affaires étrangères mène sur place une enquête pour déterminer la nature de cette attaque.